Donc voici l'habit DSS moderne. J'ai bossé chez Celio Club pendant quelques années. Celio Club c'est une marque de fringues. Il y a une gamme un petit peu haut, tu pourrais trouver des costumes pas très chers là-bas, de bonne qualité. L'essentiel, beaucoup de clients venaient pour leur mariage pour acheter des costumes. La plupart, ceux qui étaient le moins cultivés, faisaient les malins en disant non moi je vais acheter Hugo Boss. Hugo Boss c'est la classe. Je vais t'expliquer exactement qui est Hugo Boss et pourquoi c'est la seule marque de fringues que jamais je n'achèterai de ma vie. La presse, tu trouves encore que c'est la classe, c'est ton problème. Hugo Boss de son vrai nom, Hugo Ferdinand Boss est né le 8 juillet 1885. Il adhère au parti nazi en 1931, deux ans avant qu'Hitler prenne le pouvoir. Dès lors, c'est lui qui s'est occupé du design des costumes des SS, la magnifique gabardine blanche durant son push du 9 novembre 1923 je crois et de toutes les tenues qui de nos jours sont considérées comme l'un pour comme représentative de l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de l'humain. Hugo Boss était un nazi autoproclamé. On sait également que des prisonniers de guerre français polonais et autres ont travaillé pour lui dans les camps de travail. Ce que je trouve effarant, c'est que des gens osent rentrer dans ce magasin. Déjà que le magasin existe et qu'ils aient pignon sur rue, il faut voir celui de Grenoble. Tu ne peux pas avoir un magasin plus au centre et plus visible que Hugo Boss Grenoble qui est à côté de McDo, non à côté de Quick. Quick n'a jamais exterminé des gens je pense. Quick extermine leur système digestif, mais ce n'est pas encore un crime de guerre pour l'instant. La seule amende qu'il a eue, c'est 100 000 Deutschmark une fois que le régime s'était écroulé. Il est mort d'un abscès dentaire. Quelques années plus tard, Hugo Boss s'est servi, en sortant des excuses un peu plus politiquement correctes, de tout le passé de cet homme pour recréer une nouvelle marque. En s'excusant, il y a beaucoup d'industriels allemands qui ont été obligés de bosser pour le parti nazi à l'époque, sauf que eux étaient forcés de le faire. Hugo Boss faisait partie des mecs qui se sont encartés du parti nazi. Comment est-ce que tu peux oser acheter ses fringues aujourd'hui ? Est-ce que tu le savais ? Est-ce que tu le savais pas ? Est-ce que tu t'en fous ? Est-ce que tu trouves que c'est la classe ? La classe ? Hugo Boss. J'ai hâte que Pol Pot y fasse une ligne de slob. Je m'achèterai des slob Pol Pot. Imagine des t-shirts Kiss me, I'm a mer rouge. Les bonnets Pinochet. Les poupées Klaus Barbie. Les t-shirts I love Trump. C'est Massistaria, je crois, qui avait fait une pochette d'album arborant des uniformes SS faits par Hugo Boss aussi. Je vous la prouve que moi m'emmerde pas trop en général, mais je veux bien que tu comprennes que Hugo Boss, c'est le mec qui faisait les costumes des SS et de tous les dirigeants, les hauts dirigeants nazis. Moi, j'aimerais que cette boîte, elle ferme ou qu'elle soit interdite d'exercer tout simplement. On est capable de creuser dans le passé de chaque personne pour trouver des bordels, mais on laisse Hugo Boss avoir des magasins dans toutes nos villes. C'est bien, depuis que je suis sur Arte, je peux faire des sujets en allemand. Prochain épisode, je te le ferai en allemand. Partir dans cette pensée ce matin, partir dans cette intro m'a d'un seul coup réveillé à toute cette espèce d'aversion que j'ai pour le monde du commerce en manière globale. Et si tu le permets, aujourd'hui, je vais te raconter exactement ce que c'est que le commerce. Attention, aujourd'hui, je vais te parler du commerce des fringues parce qu'il se trouve que j'ai pas mal d'expérience là-dedans. Mais tu vas halluciner. Je vais t'expliquer chaque boulot, à quoi ça sert et l'intérêt exact, le but et comment on nous prend pour des cons. Sauf que tu vas voir que c'est eux qui sont spécialement cons. Et je vais m'amuser toute la journée à te trouver à quel point les magasins de fringues, c'est des teubées complets. Il faut quand même s'habiller. Mais il y a des magasins dans lesquels tu vas t'habiller de manière un petit peu plus intelligente qu'en allant dans ces magasins de merde. Ça s'applique à beaucoup d'autres marques aussi. Le premier délire d'une marque de fringues qui s'est créée, c'est d'abord de trouver un credo. Un credo, ça peut être un type de personne, négérie. Demographiquement, ils vont choisir telle tranche d'âge ou autre, ratisser large, avoir une culture. Exemple pris au hasard, tu vois, bonobos. Eux, bonobos, leur parti pris, c'est de faire croire qu'ils donnent toute la thune pour sauver les bonobos ou la jungle amazonienne, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Il se trouve que les bonobos vont disparaître d'ici 50 ans de la planète. Qu'est-ce qu'ils foutent de bonobos ? Brice, tu vois, qui font des trucs super fat, super austère. Ça fait quelques années, ils essaient de se prendre pour Kenzo. Jules, ils essaient de se prendre pour Brice il y a deux ans. En plus, ça fait partie du même groupe. Célio, ils se prennent à la fois pour Decathe et pour Devred. H&M, ils se prennent pour eux-mêmes. Et Hugo Boss, ils se prennent comme des gens qui n'ont jamais été membres du parti nazi. Les pélos qui sont chargés de trouver cette couche superficielle de vernis par-dessus des fringues juste achetées en Chine, pas cher, qui veulent revendre plus cher, c'est de trouver une griffe, quelque chose qui va faire que les gens vont vouloir porter ça pour se sentir meilleur. Comment tu te sens meilleur quand tu portes du boss ? Je sais pas, t'as une petite nostalgie de l'histoire. Comment ça se passe dans ta tête ? Alors accroche-toi bien, c'est là où ça fait vraiment mal. Moi, ça me fait mal aux dents à chaque fois que je le dis. Les mecs qui sont chargés d'inventer des fausses histoires pour vendre des trucs plus chers, d'inventer une ligne, d'inventer des pubs, sont appelés des directeurs artistiques. Je sais que l'art est protéiforme. Mais là, je dois t'avouer que je comprends pas le délire, l'appellation. De toute façon, tu vas voir, c'est qu'une question d'opération. Le back-office, executive manager, machin, couille, premier vendeur, CEO, chef du directoire, chef de la ligne artistique, chef des ventes, manager des ventes, force de vente, directeur régional, district manager. Mais les mecs, ils se masturbent sur leur propre titre. Des fois, ils sont chez eux sur l'ordinateur portable parce qu'il y a des gens qui ne bossent pas pour... Quand ils bossent pour les réseaux, ils bossent de chez eux, attention. Et ils se chargent des nouvelles signatures à mettre en fin de mail. Ça encore, c'est pour se définir en tant que personne. Mais qu'est-ce qu'ils me font rire, ces cons ? J'étais en train de réfléchir à dans quel sens je commence la pyramide. Est-ce que je commence par parler du mec qui est le plus haut dans l'échelle d'un magasin, enfin d'une chaîne de fringues, ou celui qui est au plus bas ? Bah, je vais commencer direct par ceux qui connaissent le monde réel, les seuls qui sont habilités à remonter les informations aux gens qui gravitent dans les hautes sphères et qui ne touchent même plus terre. La gravité, elle marche plus dans les gens qui bossent dans les sièges sociaux de ces boîtes. Laisse tomber. C'est que des chiffres et des statistiques. Ils ne savent même pas ce que c'est une personne. Ils ne savent même pas ce que c'est un client. Ils ont une abstraction de ce qu'est un client. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui dénigrent le métier de vendeur. Pour eux, c'est le métier le plus facile à faire. En effet, même si tu n'as pas de diplôme mais que tu as un peu la tchatche, tu peux devenir vendeur. Tu peux monter, tu peux évoluer, tu peux te faire un petit peu une carrière dans le commerce. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ne sont pas diplômés à des postes clés. J'ai vu des gens qui se faisaient 3500 euros par mois qui n'étaient pas capables d'aligner une phrase correcte de français sans faire 3 fautes d'orthographe par mot. Il y a même des mots qui n'existaient pas, qu'ils inventaient. Ils parlent en phonétique. On appelle ça les directeurs régionaux. Et je vais te faire un long chapitre sur les directeurs régionaux parce que moi, président, c'est le premier métier qui sautera. Donc les vendeurs, il n'y a pas à chipoter. Les vendeurs, c'est les victimes. Les vendeurs, être vendeur, c'est être victime. C'est être victime des mauvais choix des gens d'en haut. C'est être victime des clients. C'est être victime des politiques commerciales menées encore une fois par les gens des hautes sphères. C'est subir toute la mauvaise humeur et les impressions de royauté des gens, des clients. Les magasins, les chaînes, tous les commerces ont fait une erreur principale il y a quelques années en décrétant que le client était roi. Moi, c'est vite vu. À chaque fois qu'un client est rentré dans le magasin, il ne me disait pas bonjour. Ce n'était pas la peine qu'il compte sur moi. Je ne suis pas son chien. Les commerçants devraient éduquer les clients au respect. Or, c'est exactement l'inverse qu'on fait. On éduque les vendeurs à supporter l'irrespect des clients parce que le client se sent roi. Imagine, à l'époque, Cuisine Schmitt. Ouais, putain, si votre cuisine ne vous plaît pas, on vous la rembourse. On vous en remet une nouvelle. Vous êtes le client roi. Venez chez nous. Donnez-nous votre argent. Le premier principe du commerce, c'est donne-moi ta thune. Donne-moi ta thune. Je vais te vendre ce que je peux pour que tu me donnes ta thune. Plus de thunes, plus de thunes. C'est exactement à ça que sert un vendeur. Les vendeurs sont formés aux phrases types qu'il faut dire aux gens. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ensuite, on les forme aux questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'est des questions auxquelles tu ne peux pas répondre ni par oui, ni par non. Il se donne l'impression aux gens qu'ils vont plus vendre. Parce que le mec, il n'a pas répondu oui, il n'a pas répondu non. Et tu rentres dans une discussion avec lui. Et vu que tu rentres dans une discussion avec lui, le client, pour eux, il est tellement con, qu'il va acheter. Exemple de questions ouvertes. En quoi puis-je me rendre utile, messieurs, dames ? Réponse que les formateurs ne voient pas venir. En me laissant tranquille. Ils nous prennent pour des cons. Ils s'imaginent qu'à toutes les questions, on va répondre oui ou non. Donc, les vendeurs sont changés en robots par des formateurs pour dire des phrases exactes. C'est-à-dire que leur personnalité est complètement aliénée. Quand ils sont au boulot, ils se changent en esclaves modernes. Il n'y a rien de plus sexuellement attirant pour un vendeur que le portefeuille et la carte bleue du mec à qui il parle. Ça, il faut le savoir, c'est leur seul intérêt. C'est leur seul intérêt car on les paye pour faire ça. Tu ne te méprends pas, je sais que tu as besoin de bosser et que tu n'es pas super content d'être vendeur. Je ne suis pas en train de me moquer de toi, je suis en train de me moquer des gens qui sont au-dessus de toi. Moi aussi, j'y suis passé, crois-moi. Ensuite, dans le magasin, tu as plein de petits postes bâtards qui sont trop rigolos. En général, c'est les petits chefs qui l'ont. C'est tous les mecs qui sont frustrés mais qui ont une position sociale. On appelle ça premier vendeur. Merde, j'ai un coup de téléphone à toutes. Donc, comme je te disais, les métiers bâtards. Enfin, les métiers pour les gens qui sont en général les personnes les moins intelligentes de toutes. Les responsables adjoints, les directeurs adjoints, les premiers vendeurs, les managers, les mecs qui sont des vendeurs un tout petit peu au-dessus. On leur donne des responsabilités pour qu'ils se sentent bien. Quelqu'un qui est sous-diplômé, à qui d'un seul coup tu donnes 25 euros de plus que les autres et qui a une position, qui a des responsabilités, c'est quelqu'un que tu vas avoir dans ta poche toute ta vie. C'est quelqu'un qui ne se rebellera pas, c'est quelqu'un qui va être un super bosseur. Ça se passe comme ça dans tous les corps de métier. Les premiers vendeurs et responsables adjoints sont des gens qui ont les dents tellement longues que quand ils marchent, ça grince par terre. Ce sont des gens qui sont là uniquement pour leur propre bien, uniquement pour se rassurer eux-mêmes. La plupart du temps leur vie extérieure n'est pas très très riche, ils ont une vie standard B. Mais ils adorent dire ce qu'ils font dans la vie, c'est-à-dire que c'est des gens quand tu les rencontres « Salut, je suis premier vendeur, je m'appelle machin ». Tu connais d'abord leur poste avant de connaître leur prénom. Certains musiciens sont également pareils. Tu les reconnais dans les magasins, c'est les mecs qui donnent des ordres à d'autres gens de leur âge sans jamais les regarder dans les yeux. Histoire de bien être condescendant assez, histoire de bien porter le costume du mec qui est « Je suis premier vendeur, mec ». Je suis responsable, je suis un peu comme manager, manage, manage, être capable, pouvoir. Ensuite, tu as les responsables de magasins au-dessus. Alors, tu as deux familles de responsables de magasins. Les trimars, ceux qui sont là et c'est leur vie, j'en ai connu, et les parvenus, et ceux qui sont les flemmars. Ça dépend exactement de leur équipe. Les flemmars ont un talent, c'est qu'ils savent recruter les gens qui sont autour d'eux, notamment leurs responsables adjoints. Ils ont le talent de savoir déléguer chez, je ne sais plus qui qui disait, qu'un manager de génie, c'est quelqu'un qui sait mettre les personnes à la bonne place. J'en ai connu aussi, des gens qui chopent la paye, qui font jarre, qui bossent, mais qui font tout faire aux autres. Sous prétexte de les former, sous prétexte de « Non, j'ai d'autres choses à faire que de m'occuper du magasin ». Mais non, dame, je ne parle pas de toi, je n'ai pas fait que Célio, tu sais. Le principal boulot de nos jours d'un responsable de magasins est d'envoyer des mails intitulés « Action correctrice ». Car au-dessus de lui, c'est mon point d'après, alors eux, je les adore. Un responsable régional dans une chaîne de magasins, c'est quelqu'un qui a une voiture de fonction. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de route. C'est quelqu'un qui a un portable de fonction. C'est quelqu'un qui dort souvent à l'hôtel. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux avec sa femme et sa famille et qui préfère être sur les routes. Il fallait faire routier dans ces cas-là, ça sert à plus de choses. Le responsable régional, c'est le pélo qui passe une fois de temps en temps et c'est le branle-bat de combat quand ils arrivent. Parce que, attention, le mec, il a des super pouvoirs. Il est capable de rentrer dans le magasin et de dire « C'est mal rangé ». C'est sale. Les cravates sur l'implantation marketing devaient être à gauche. Pourquoi elles sont à droite ? Ce n'est pas le code couleur. « Bon, je vais te faire mon bilan maintenant. Je vais l'écrire et tu vas m'envoyer tes actions correctrices », dit-il au responsable de magasin. Et les mecs sont payés pour faire ça. C'est le métier le plus inutile du monde. Et puis, attention, ils ont tous les pouvoirs. Moi, président, c'est le premier métier qui saute. Tu veux faire responsable régional dans le commerce, tu touches 300 euros par mois parce que ça ne sert à rien à l'humain. Tu n'amènes rien à la société. Si jamais tu veux faire des métiers qui servent, dans l'artisanat, dans la bouffe, dans les services à la personne, là, tu peux te faire de la thune. Mais si tu décides de faire responsable régional, c'est que ta vie, tu n'as pas décidé de la vivre. Petite parenthèse. Dans ma vie, la Vizil, il y a un petit magasin de jouets comme avant. Tu as pu le voir dans différents épisodes, on y rentré. J'ai acheté des cadeaux de ma fille son anniversaire là-bas. Je leur prends des petites babioles là-bas. Les fameux ressorts. Bref, c'est un commerçant à l'ancienne. Il est super. Il a 75 ans. Ça fait six fois qu'il a refusé de vendre son magasin cette année. Le mec, c'est un vrai commerçant. Ses produits sont uniques. Son choix de jouets est assez sympa. Et surtout, le mec, c'est naturellement un commerçant. Ce n'est pas quelqu'un qui a été formé pour dire ce qu'il faut dire aux gens. Les boîtes modernes, les Cellio, les H&M, les Disigual, les Apple Store, tout ce que tu veux, sont des gens qui essaient d'imiter les vrais commerçants. Mais en fait, c'est faux. Tous les magasins maintenant qui ouvrent dans des centres commerciaux modernes, Confluence, Grand Place, Cap 3000, sont une espèce d'ersatz de ce que le commerce était avant. Exactement comme la musique sur la radio. Quand tu écoutes la musique sur la radio, c'est un placebo. C'est une espèce de rémanence, de rayonnement fossile de ce que la musique était à la grande époque, de Bill Evans, à la grande époque où la musique ne pouvait pas être faite par tout le monde, mais simplement par des génies. À un moment, les commerçants étaient là. Et toi, tu sais très bien de quoi je parle. Les commerçants étaient les gens qui avaient le commerce dans le sang. Avec mon pote Binge, on en parle souvent. Sa famille était bouchée. Les bouchers, tous ces métiers de bouche restent des gens qui sont des vrais commerçants, des gens qui ne se laissent pas faire par les clients, des gens qui vendent des produits de qualité, des gens qui bossent, des gens qui sont naturels, des gens qui sont eux-mêmes. Dans le commerce de nos jours, il n'y a plus aucun magasin où les gens sont eux-mêmes. Ils sont formatés. Ils sont formatés pour vendre de la merde. Ils sont formatés pour ramener de l'argent à des gens qui ont déjà beaucoup trop d'argent. Et alors qu'ils ont l'impression d'accomplir quelque chose de leur vie, de faire des 48 heures par semaine des fois en période de solde, tu as toujours un pélo au-dessus d'eux qui est dans sa troisième piscine à l'intérieur de sa maison, tiède parce qu'il a une piscine froide, une piscine chaude et une piscine tiède. Et tout ce qui l'intéresse, c'est savoir combien on a fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez bien ramené de l'argent pour moi ? Parce qu'il a fait quoi ? Il a acheté des vêtements en Chine, il a créé une valeur ajoutée et il a payé des gens pour les vendre encore plus cher. Et nous on achète ça ! Et nous on achète ça, on fait partie de cet esclavage moderne, de cette stupidité. Mais n'est stupide que la stupidité. Se vanter d'être un bon vendeur ou un bon commerçant de nos jours, c'est se vanter de rien. C'est s'inventer une dimension que tu n'as pas. C'est s'inventer quelque chose de virtuel. C'est créer une particule de fard à paupières, de fard à visage, de maquillage, qui te permet de te définir en tant que personne, qui te permet d'avoir une consistance lorsque tu parles aux gens et que tu communiques avec d'autres. Car notre raison fondamentale est de se présenter et d'expliquer quel est notre rôle dans la société lorsque tu rencontres des personnes. Quelqu'un qui en soirée va te dire « je suis responsable de mag », c'est quelqu'un qui va avoir malgré tout une consistance. Parce que le métier parle à tout le monde. Or ! Or ! C'est un métier qui n'amène rien à l'humain. C'est un métier qui n'a aucune valeur intrinsèque. C'est un métier de forme. Un métier du vent. Tout ça, c'est du vent. Pas tous, je sais. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu gardes ta voiture et tu sors par un coffre Sous-titrage ST' 501 Les gens qui vivent en ville sont habitués à ce genre d'harcèlement, à ce genre d'agression visuelle constante. Moi j'ai la chance d'avoir quitté la ville depuis quelques années, tant et si bien que je me suis rendu compte en me baladant que les seules choses qui étaient ouvertes c'était les magasins pour que les gens gaspillent de la thune, c'est tout. Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Demi-lique cool, jamais je le mélangerai aux autres responsables de magasin, lui il a tout compris. Musique 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 T'as vu les prix quand même ? Musique Incroyable Musique 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 C'est moi qui me suis dégonflé. Sous-titrage ST' 501 ... Cette place fait coupe-gorge, crois-moi, elle est coupe-gorge. Un endroit idéal pour manger un kebab en ville. Si je rentre maintenant, il y a des bouchons. Je me tiens à l'endroit précis où j'ai appris il y a quelques années que Manada de l'époque me trompait. Exactement ici. Comme j'avais les nerfs ! Mais je l'avais vu venir. Et plus ce kebab, j'en ai de partout. Ah oui, c'est pas marqué en gros. T'entends cette dravissante petite musique de nuit. Vous êtes les uns sur les autres, mais on ne vous passe du Mozart. Consommez. Oh oh ! Je suis un rebelle. T'as vu la pub jusqu'à sur la barrière du parking. Et maintenant, l'escape de Grenoble en timelapse. Laisse tomber, les timelapse c'est fait pour quand il y a des choses qui bougent régulièrement. Regarde, on est à Vizil. C'est calme. Voici la pyramide du QI pour les chaînes de fringues. Plus tu es en bas, plus tu es intelligent. Plus tu es en haut, plus tu es con. Tu me suis en bas. Les plus intelligents sont en général, c'est malheureux mais c'est vrai, les créateurs du concept. Ceux qui ont réfléchi à la chose. Des gens qui ont l'esprit d'entrepreneuriat. C'est des gens qui, bon, la seule chose que je puisse leur reprocher c'est d'avoir voulu se faire de la thune. Ensuite, tu as la base de la pyramide. Ceux qui ont un QI relativement stable. Les clients. Les BTS. Ça ne s'applique vraiment pas à tout le monde. Je ne citerai pas Muc. Qui était... Bref. En général, les BTS sont des gens qui sont en train de se former et qui ont trouvé une alternance. Donc ce sont des gens à fort potentiel de QI. Qui peuvent évoluer vers le bas. Les vendeurs. La plupart des vendeurs, c'est pas parce qu'ils ont un métier de merde. C'est pas parce qu'ils vous embêtent qu'ils sont forcément mauvais. La plupart du temps, ce sont des gens qui n'arrivent pas à trouver de boulot dans leur spécialité. Et qui ont pris ça parce que comme je vous ai expliqué, on recrute facilement dans la vente. Et croyez-moi, les vendeurs, pour la plupart, sont loin d'être cons. Il en existe des cons. Regarde chez Foot Locker. Ensuite, les stagiaires. Les stagiaires, ça va être 14, 17 ans. Enfin, ça n'a pas d'âge. Ce sont des gens qui sont là pour se faire une idée. Ils sont encore trop jeunes. Ils ne sont... Ils sortent de ça. Et malgré tout, les RM, j'ai rajouté les responsables de magasins. Responsables de magasins, beaucoup de problèmes. Beaucoup de défauts. Il n'empêche qu'ils savent gérer beaucoup de choses, comme un planning, un prévisionnel, gérer un budget, gérer des gens. Ce n'est pas un métier facile tous les jours. Il existe, comme je vous ai dit, des bons, comme des mauvais responsables de magasins. Bon, ceux qui sont un tout petit peu plus bêtes. Attends, j'efface. Je m'étais trompé ici. Tac, tac, tac. Tu n'as pas vu ce qui était marqué. Ensuite, on commence à rentrer dans les gens un tout petit peu bêtes. Les premiers vendeurs. Premiers vendeurs, j'ai déjà expliqué ce que j'en pensais. C'est une catastrophe. Ce sont des gens qui sont moins intelligents que les vendeurs, la plupart du temps à qui ils donnent des ordres, tant et si bien qu'ils défendent simplement une position sociale. En étant comme des petits roquets, tu sais. Ils aboient. Ils aboient, ils aboient, respectent mon autorité. Comme Cartman dans sous-park. Les CEOs. Les CEOs, c'est les... Comment dire ? Tu vois, quand on teste la sécurité d'une voiture, on prend des crash-test de mise. C'est ces robots qui sont là pour éponger, tu sais. C'est un peu comme des premiers ministres dans certaines républiques. Eux, ils sont super faciles à virer. C'est juste des chefs de directoire, tu vois. Ensuite, tu as les directeurs adjoints et les responsables adjoints. Là, on rentre dans... Là, c'est des champions. On commence à avoir affaire à des gens qui sont ni là, ni là, qui seront jamais vraiment intelligents, jamais vraiment cons, jamais vraiment responsables et dont le seul but est de devenir responsables. Une fois qu'ils deviennent responsables, ils rentrent en dépression, ils tournent avec plein de molécules qui s'appellent ou qui finissent par Zepam. On arrive dans le haut du tableau. Des gens qui deviennent vraiment bêtes. Les directeurs de zone. Et les directeurs artistiques, dont je vous ai déjà parlé. Eux, alors ce qui est extraordinaire avec eux, c'est que pour eux, ils sont super intelligents, ils sont super aboutis, ils ont des postes qui ramènent de l'argent. Ça, c'est des gens qui commencent à être dangereux. Cognitivement, ils sont déjà détachés du système solaire. C'est-à-dire que Pluton, c'est loin, mais c'est plus près quand même que le soleil. La gravité, c'est une notion quelque peu relative qu'ils ont. Le monde réel, les clients, là, non, non, on n'en parle plus. Là, ils sont devant des ordinateurs, ils regardent des camemberts. Ils gèrent toute leur vie avec des camemberts. On n'a pas assez vendu ça. Comment ça se fait ? Quelles sont les actions correctrices ? Voilà. Les directeurs de zone sont les mecs qui donnent des ordres aux seuls mecs qui sont plus cons qu'eux. Les directeurs régionaux. Te remonte la pyramide du QI. J'étais responsable de magasins de manière éphémère. Un jour, mon responsable régional m'a dit dans le blanc des yeux alors que je mangeais un kebab et que j'étais au bout de ma vie Karim, le pognon, c'est le pognon. On rigole pas avec le pognon. Et c'est là où j'ai compris que ce monde-là n'était pas le mien et n'était pas un monde souhaitable pour quiconque sur cette planète. Quelques jours après, je ferai les clés à mon adjointe en lui disant cette phrase prophétique « Je ne reviendrai plus jamais. Je ne suis jamais plus revenu depuis. » Et peut-être malgré tout que cette expérience n'est que subjective. Je ne parle qu'un ressenti qui m'est propre comme tout ce que je raconte dans mes histoires chaque jour. C'est un ressenti qui est propre. C'est un vlog subjectif. C'est un vlog sur ce que je suis. Il y a des exceptions, naturellement, évidemment. Je n'ai fait que grossir les traits d'une généralité. Et je suis persuadé que cela a résonné quelques sons de cloche chez toi. Sous-titrage ST' 501 C'est un vlog.